L'autre jour, j'ai eu une entrevue avec le docteur Gustavo Bounos, qui est un diplômé de l'université McGill et qui a travaillé dans des centres de recherche, qui est attaché à l'hôpital Montréal Général, qui a mis sur le marché un produit, son invention, qui est approuvé aux Etats-Unis. C'est un petit lait en vitamines qui soulage en tout cas les enfants atteints de fibrose kystique et d'asthme, mais qui augmente également l'immunité de tout individu et par conséquent même des athlètes. Et je vous ai dit au cours de la conversation que René Angélil avait adopté ce produit et que même des joueurs d'hockey commençaient à regarder ce produit pour l'utiliser avant de performer sa patinoire. Vincent Danfousse, qui va beaucoup mieux à l'étranger qu'au sein du club canadien, serait-il en tout cas, son succès s'est-il relié à l'utilisation du fameux HMS 90, nous le rejoignons à Saint-Nausé. Vincent, bonjour. Salut, ça revient. Très bien. On a remarqué depuis quelque temps, d'ailleurs, vous vous performez bien, il suffit de quitter de Montréal pour qu'un joueur de hockey aille bien, ça c'est une tradition. Oui, mais ça a été un bon changement pour moi, oui. Pas de doute, le changement d'air et d'un ciel plus bleu là-bas, mais vous vous êtes mis aussi à l'utilisation du produit du docteur Bounos, pourquoi, comment c'est arrivé ça ? Ben c'est arrivé par l'intermédiaire d'une personne que je connais très bien, puis il m'a parlé du produit, de la façon que ça fonctionne, puis moi quand j'ai commencé à m'entraîner au mois de juin, il m'a parlé de ça, puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à l'utiliser. C'est difficile à savoir exactement si les performances sont directement reliées à ça, mais pour moi en que j'ai fait la saison que j'ai, puis la façon que je me sens tous les jours… Vous vous sentez moins fatigué ? Moins fatigué, puis j'ai beaucoup d'énergie, ça fait que c'est probablement relié à ça. Est-ce que vous avez rencontré le docteur Bounos, vous ? Non, pas personnellement. Pas du tout. Mais on disait, c'est un petit lait en vitamines bien spéciales qui soulage les enfants atteints de fibroses autistiques, mais ça augmente aussi le système immunitaire, de là le fait que des athlètes en prennent ? Dans mon cas, c'est ça. À un moment donné, il faut que je fasse confiance à des gens, parce que je n'ai pas moi-même fait des tests sur les produits, j'ai confiance à la personne qui me l'a donné, puis c'est pour ça que je l'ai assaillie, puis pour moi en tout cas ça fonctionne, ça n'a pas d'effet secondaire, donc… C'est un produit naturel, hein ? Un produit naturel, il y a des façons d'augmenter les performances qui ne sont pas légales, on est canon avec Ben Johnson, des choses comme ça, puis il y a des effets secondaires, mais ce n'est pas bon pour la santé, ce produit-là, il est très bon pour la santé, puis il n'y a pas d'effet secondaire, donc c'est pour ça que j'ai choisi de le prendre. On a vu que René Angélil l'avait adopté aussi, et qu'il a repris du mieux, espérons que ça peut être lié à ça. Mais l'autre jour, Vincent, j'étais justement dans la clinique du club de hockey canadien, une équipe connaissait bien, et je voyais sur les tablettes des produits HMS, est-ce que c'est en train de pénétrer la ligue nationale ou certaines équipes ? Peut-être, je sais qu'à Montréal, c'est l'un des moultunes qui est impliqué dans la vente du produit, puis je sais que Gaétan reçoit beaucoup de différents produits, différentes compagnies, puis les joueurs eux-mêmes décident s'ils veulent l'utiliser ou pas, Gaétan n'a pas, si tu veux, dans le temps, au centre de Montréal, il y avait beaucoup de sortes de tablettes, puis d'abord de chocolat, puis de vitamines, puis des choses comme ça, mais ça, c'est assez connu, mais c'est la première fois qu'il y a un produit comme ça sur le marché. L'avez-vous montré au médecin de l'équipe ? Non. Non. Moi, j'ai confiance au médecin de Montréal, et puis de celui qui m'a produit le produit. Et comment ça va chez vous, là, aux États-Unis, vous êtes heureux, par rapport à Montréal, comment expliquez-vous qu'à chaque fois qu'il y ait un joueur du Canadien qui est un bon joueur, quitte Montréal et redevient un meilleur joueur ? Comment expliquez-vous ça, ce mystère-là ? Dans mon cas, c'est la façon dont on m'utilisait, j'ai aussi, dans les deux dernières années, pour moi, Montréal n'était pas nécessairement bonne comme je voulais, mais mes meilleures années de ma carrière ont quand même été avec le Canadien, c'est pour ça que, peut-être qu'on est moins patient avec les gars qui ont des mauvaises années consécutives ou une mauvaise année, on commence à tomber dessus, puis c'est tout à fait difficile à performer, mais il reste que mes années à Montréal, pour moi, ça a été les plus belles de ma carrière. Puis là-bas, à Saint-Nosé, vous n'avez pas des grands spécialistes, des estrades, dans les tribunes téléphoniques, des scifs, puis des bob pour vous apostropher après chaque match ? Non, 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 ici, on a deux journalistes, puis quand je sors de l'aréna, il n'y a pas personne qui reconnaît les joueurs de hockey, ça fait que c'est une vie complètement différente. Il n'y a pas les grands prêtres à la région Tremblay pour décider de votre sort ou pas ? Non, il n'y a pas ça ! Ça fait que ça doit aider au moral des joueurs, ça ! Ben, ça va bien jusqu'à maintenant, moi, mon expérience à Saint-Nosé était très bonne, puis j'espère que ça va continuer comme ça. Ben Vincent, merci beaucoup de nous avoir parlé aussi de ce produit HMS, et puis bonne poursuite de carrière ! Merci beaucoup ! Au revoir ! Alors, vous l'avez reconnu, c'est Vincent Danfousse qui lui-même a adopté le produit du docteur Gustave Obounos, je vous rappelais que nous l'avions en ondes il y a quelques trois semaines environ, et nous avons reçu une avalanche de téléphones suite au dévoilement de ce produit qui s'appelle le HMS. Merci. Merci. Merci.